Le départ de la mini-transat, les îles de Guadeloupe, a été donné à Douarnay dans le Finistère. 71 solitaires se sont élancés à 15h30 heure française, soit 9h30 en heure locale. Cette année, la course a un goût particulier pour les Guadeloupéens. Karl Chipotel, Saint-Anne d'origine, est le seul représentant de l'île au sein de cette compétition. Elle les soutient ne manque pas à la base nautique de Saint-Anne, là où il a été formé. Qu'ils soient amis, membres de la famille, collègues ou même anciens camarades de classe, tous sont derrière Karl. C'est vraiment un garçon généreux, opiniâtre, parce que je l'ai toujours vu pratiquer la voile ici, devant la base nautique. Et arrivé au niveau où il est arrivé, je pense que son caractère y est pour beaucoup. C'est quelqu'un aussi de très agréable, quelqu'un qui est très gentil, qui a toujours prouvé son engagement au niveau de la voile, par rapport à la voile traditionnelle, par rapport à la voile normale, par rapport à son métier, puisqu'il est sapé aux pompiers aussi. Donc voilà, on n'a plus qu'encourager un compatriote dans une aventure comme celle-là. Un comité de soutien a été créé en mai dernier. Tous les partenaires et autres supporters se sont réunis le 28 juin pour l'encourager. Des actions également vont être menées pour développer la discipline et offrir une éducation pour tous. Nous allons donc maintenant attendre de voir comment est-ce qu'on peut se concerter pour mettre en place des actions plus concrètes, notamment au niveau des écoles et également au niveau des jeunes de la formation de l'école de voile, parce que Karl est très attaché à tout ce qui est transmission. Donc voilà un peu la grande dynamique avec les projets pédagogiques en cours, et puis des actions vraiment sur le terrain, au contact avec les enfants. Une communication a été mise en place. Si les informations sont bien reçues par certains, d'autres en revanche regrettent un manque. Les réseaux sociaux notamment aident à leur transmission. Donc c'est vrai qu'au niveau de la diffusion de la communication, comme ça reste encore un milieu assez fermé, notre volonté majeure c'est vraiment d'ouvrir ces pratiques sportives et nautiques à l'ensemble de la population. Et notamment au niveau de la Ligue d'enseignement, notre slogan ici à la base c'est une éducation par la mer et pour la mer. Les soutiens ne manquent pas pour encourager Karl Chipotel, l'enfant du pays. Reste maintenant à lui souhaiter bon vent.